bonjour bienvenue sur la note de l'ombre j'espère que vous allez bien si vous avez de nouvelles sur la chaîne pensez à vous abonner et activer la cloche de notification femmes noires de l'homme met en avant des modèles de réussite de femmes noires pour que tu puisses t'en inspirer un jour viendra où la fiété de l'africain sera de posséder un passeport africain le sujet d'aujourd'hui est de près ou de loin lié à l'actualité oui nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir entreprendre oui nous sommes nombreuses et nombreux à nous demander comment rentrer et entreprendre en afrique oui nous sommes nombreux et nombreuses à appréhender le retour en afrique oui nous sommes nombreux et nombreuses à hésiter entre le confort occidental et le confort africain mais aujourd'hui nous ne sommes pas là pour répondre à ces questions nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le parcours exceptionnel de quatre femmes qui ont dépassé ces questionnements et ses appréhensions notre première héroïne du jour s'appelle Senabundia Senabundia est une passionnée d'Afrique originelle du Sénégal elle a grandi en Picardie après des études d'administration et de gestion Senabundia occupe des postes de responsabilité en France mais voulant contribuer à son niveau au développement de l'Afrique elle décide donc de rentrer en Afrique elle va donc au Gabon où elle crée son entreprise Global Mind Consulting il s'agit ici d'un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des relations publiques elle veut redorer l'image de l'Afrique elle veut donner la parole aux décideurs africains pour Senabundia il faut croire en l'Afrique et en ses talents parce que l'Afrique regorge de beaucoup de talents et à son avis il suffit juste de les accompagner Senabundia c'est une femme pour qui les seules limites qui s'opposent à nous ce sont celles qu'on se fixe nous-mêmes notre seconde origine du jour s'appelle Sarah Koulibaly Sarah Koulibaly est une Ivoirienne qui a fait de ses études en France et en Belgique après ses études Sarah Koulibaly a créé sa marque de chaussures Maymiré oui elle a créé une marque de chaussures qui s'appelait Maymiré mais pour avoir une meilleure qualité de vie et donner plus de confort à sa famille Sarah décide de rentrer en Côte d'Ivoire où elle va créer ses entreprises oui elle crée Némados des poupées noires qui vont permettre à nos enfants de mieux s'identifier oui nos enfants vont pouvoir s'identifier à ses poupées et non plus à des poupées qui ne leur ressemblent pas Sarah Koulibaly ne s'arrête pas là elle a également créé Kit Concept il s'agit ici des salons de coiffure pour des enfants avec des ailes de jeu et des espaces ludiques aujourd'hui grâce à sa détermination Sarah Koulibaly a plusieurs salons de coiffure Kit Concept en Côte d'Ivoire oui Sarah Koulibaly est une femme passionnée une femme entreprenante pour qui la cause noire est au centre de tous ses engagements notre troisième héroïne du jeu s'appelle Amma Bohama Amma Bohama est une femme déterminée polyvalente c'est une ghanéenne qui a fait des études de photographie et de cinématographie en Finlande après ses études en Finlande Amma Bohama décide donc de rentrer au Ghana pour elle reprendre la charcuterie de sa mère qui était à l'abandon oui elle transforme la charcuterie de sa maman qui était à l'abandon en une usine de fabrication de jus d'ananas il s'agit ici des jus bio dénommé cédidious elle redonne également vie au restaurant familial en améliorant les mails proposés Amma Bohama est également scénariste elle réalise des films dans lesquels elle exhorte la jeunesse à rester positive dans tout ce qu'elle fait Amma Bohama a réussi son retour en Afrique parce qu'elle avait d'une part un modèle qui est sa maman mais aussi par sa volonté de réussir et sa persévérance oui sa maman était un vrai modèle pour elle parce que sa maman elle aussi elle avait vécu en Angleterre et était rentrée en Afrique pour entreprendre Amma Bohama est une panafricaine née elle prône le taux de suffisance alimentaire de l'Afrique tout comme elle nous aussi nous posons la question sur le paradoxe du cacao comment ça se fait que la plupart des chocolats consommés en Côte d'Ivoire et au Ghana soit des chocolats importés pourtant ces deux pays produisent énormément de cacao notre dernier héroïne du jour et non la moindre s'appelle Klein Mwango elle ne vient du Congo Brazzaville biko batu nos amis congolais après un marché en finance des marchés Klein occupe plusieurs postes dans de nombreuses banques en France telles que HSBC BNP ayant marre du salariat Klein souhaite donc se lancer dans l'entrepreneuriat et elle cherche donc une idée pour se lancer en Afrique c'est donc ainsi que de façon anodine lors d'un voyage au Congo on lui demande à son arrivée est-ce que tu nous a ramené des solutions fumées Klein a tout de suite des déclics et se dit mais peut-être que c'est ça l'idée elle décide donc de créer son entreprise appelée CM Agro Business s'agit-il d'une entreprise qui fait de l'élevage des porcs et également de la transformation de la viande de porc en 2018 son entreprise employait huit personnes tout comme les trois premières héroïnes Klein veut servir de modèle à la jeunesse africaine elle va apporter sa contribution à ce continent qui a besoin d'être construit nos héroïnes du jour en commun l'amour de l'Afrique la détermination la persévérance et l'esprit entrepreneurial nous espérons que vous avez aimé la vidéo du jour et que vous allez la partager au maximum surtout pensez à vous abonner et activer la cloche de notification d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt